Bonjour, on commence avec cette vidéo à parler du calcul des séquences pour la logique du premier ordre. Ça va être un calcul des séquences qui étend essentiellement le calcul des séquences propositionnelles, qu'on appelait l'écale 0, et qu'on avait vu dans la première partie du cours. Comme le cas propositionnel, on va travailler avec des multiensembles finis de formules sous forme normale négative, mais cette fois c'est des formules du premier ordre. Voici les règles qui correspondent au cas propositionnel et qui s'adaptent directement au cas des formules du premier ordre. Dans le cas propositionnel, on regardait des propositions et ou leur négation, maintenant ça va être un littéral ou son dual. Ensuite, la règle pour le « ou » ou la règle pour le « et » n'ont pas changé, sauf que maintenant ce sont des formules du premier ordre au lieu d'être des formules propositionnelles. On a deux nouvelles règles, une règle pour une formule existentielle, qui nous dit que si on a un certain contexte gamma, une formule où je quantifie existentiellement sur la variable x, alors je vais avoir en prémisse une même gamma, je vais recopier ma formule, il existe x phi à l'intérieur de la prémisse, et je vais aussi avoir phi dans laquelle j'ai remplacé x par certains termes t. T ici, c'est un terme formé sur la signature avec les symboles de fonction f et les symboles de variable grand x. Donc je vais pouvoir appliquer une substitution comme ça à la formule phi qui remplace les occurrences libres de x par le terme t. Ensuite, on a aussi une règle pour les formules universelles. Quand j'ai dans un certain contexte gamma une formule, quelle que soit x pour x phi, je vais pouvoir avoir comme prémisse maintenant le même contexte gamma et une formule phi dans laquelle on a fait une substitution. Encore une fois, on a renommé x en un certain nombre de variables y. Et y, ça doit être un nombre de variables qui n'apparaît pas comme une variable libre ni au sein de la formule quelle que soit x phi. Notez que x n'est pas libre dans cette formule là. Et ça ne doit pas non plus être une variable libre qui apparaît dans le contexte gamma. Alors pour préciser un petit peu, ici les littéraux, ça peut être une formule atomique, c'est-à-dire un symbole de relation avec des termes en dessous, ou la négation d'un symbole de relation avec des termes en dessous. Les variables libres qui apparaissent dans le gamma, c'est l'union des variables libres qui apparaissent dans les formules qui sont dans le gamma. Et, encore un peu de vocabulaire, de nouveau pour une règle, ce qui est au-dessus de la ligne, ce sont les prémisses. Il peut y avoir une, deux ou zéro. Donc zéro dans le cas de l'axiome, une pour ces deux-là, et deux pour la règle E. La conclusion de la règle, c'est ce qui est sous la ligne. Et la formule principale, c'est la formule que j'indique à chaque fois en orange, c'est la formule sur laquelle on travaille. Un séquent, thèse gamma ici, est dit prouvable, et on note ça, thèse LK de gamma, sinon il existe une dérivation en utilisant les règles qui sont indiquées à droite. Et, comme dans le cas propositionnel, ce calcul est correct, c'est-à-dire que ce qui est prouvable est valide, et complet aussi, ce qui est valide est prouvable. Un séquent prouvable est valide, et un séquent valide va être prouvable aussi. Alors, je vais regarder maintenant des exemples. Je vais laisser ici à droite ma liste de règles, et on va commencer à regarder un exemple, qui est dans les deux cours, mais c'est un exemple qu'on a vu pas mal de fois, c'est la formule du buveur. Il existe X tel que si B de X, alors pour tout Y, on aura B de Y en langage courant, on peut dire, il existe une personne, si elle boit, alors tout le monde boit. On a déjà vu que c'était une formule valide, pour pouvoir vérifier ça à l'aide du calcul des séquents, il faut la mettre sous sa forme normale négative, c'est juste ici remplacer le symbole d'implication par sa définition, donc ça fait non B de X ou, quel que soit Y, B de Y. Et maintenant, on peut faire une recherche de preuve à l'aide du calcul des séquents, avec l'aide des règles qui sont indiquées ici. Donc ça, c'est une formule existentielle, ce qui est au-dessus, c'est un symbole, il existe, et donc je vais appliquer la règle existe, celle qui est ici à droite. Qu'est-ce que ça va me faire ? Alors du coup, je vais recopier intégralement la formule sur laquelle je travaille, il existe ici qui est recopiée intégralement, et de plus, je vais pouvoir utiliser la sous-formule Phi, qui est non B de X ou, quel que soit Y, B de Y, dans laquelle je vais remplacer X par un certain terme. Là, en l'occurrence, le terme que j'utilise, c'est le terme X. On interdit ça, X c'est un terme sur la signature F, X, F dans mon cas ici, c'est le vide, et puis c'est un nombre variable, j'ai bien le droit de faire ça. Continuons, ici j'ai une formule qui est une disjonction, donc je vais pouvoir appliquer la règle du OU, qui me permet de remplacer cette formule ici par deux formules séparées, non B de X, quel que soit Y, B de Y, le contexte gamma, c'est cette formule ici. Il n'y a pas chose. On continue encore, on se rend compte que là, j'ai une formule universelle, donc je vais pouvoir appliquer la règle ici, qui me permet d'atteindre la sous-formule B de Y, en faisant un renommage de la variable sur laquelle je quantifiais. Alors attention, la variable ici, c'est Y, je peux la renommer pour peu que le nouveau nom de variable que j'utilise ne soit pas un nom déjà utilisé comme une variable libre dans le reste du contexte, ni dans la formule ici. Alors dans la formule, quel que soit Y, B de Y, Y est lié, Y, ici dans cette formule, j'ai une seule variable libre qui est X, donc j'ai bien le droit du coup d'utiliser Y, par rapport à ça, et dans cette formule, il n'y a aucune variable libre. Donc du coup, Y c'est bon, ça n'appartient pas aux autres variables libres, ici du contexte, ni de la formule quantifiée. Alors ici, une remarque. Quand j'arrive à ce point-là de la recherche de preuves, on peut se demander que se serait-il passé avec une version un tout petit peu différente de la règle existentielle, c'est-à-dire la version où je n'aurais pas recopié intégralement toute ma formule ici, et j'aurais enlevé ce bout-là de ma règle. Du coup, je me retrouve avec une dérivation comme celle-ci, et qu'est-ce qu'il se passe ? Il se passe que j'ai un échec, d'accord ? Mon B de X, B de Y, ça n'est pas un littéral et ça négation. Il y a une différence, ici j'ai X, ici j'ai Y, je ne peux pas appliquer la règle d'axiome. Je ne peux en fait appliquer aucune règle, parce que je n'ai pas de symbole de disjonction, de conjonction, d'existentielle ou de quantification universelle là-dedans. Je ne peux absolument rien faire. Et ça n'est pas par hasard, c'est-à-dire que ce serait un échec, quel que soit le choix du terme T que j'aurais pu utiliser ici. Alors j'aurais un autre terme que juste X, j'aurais pu mettre un certain terme T ici. Mais par contre, j'aurais dû choisir Y, qui n'est pas une variable libre de ce terme. Donc je n'aurais pas pu avoir T et Y qui soient égaux. Et donc ça aurait été un échec pour tous les choix de T. Donc ça, ce qu'on voit ici avec cet exemple, en fait, de la formule du Buver, c'est que cette règle, dans laquelle je ne recopie pas le il existe X.phi, à l'intérieur de la prémisse, c'est une règle qui donnerait une version du calcul des séquences qui ne serait pas complète. On aurait une formule valide, c'est la formule du Buver, on a déjà vu que c'était une formule valide. Une formule valide, mais pas prouvable. Donc fin de la remarque. Revenons à la situation où j'ai bien appliqué la règle dans laquelle je recopie la formule avec la quantification existentielle, quand j'utilise la règle pour la quantification existentielle. Et maintenant, continuons. Et bien, ce que je peux faire, du coup, puisque je l'ai recopiée, c'est que je vais pouvoir de nouveau appliquer la règle sur cette formule. J'ai ici une quantification, je peux appliquer ma règle. Donc je recopie une fois de plus la formule quantifiée. Et maintenant, pour la sous-formule qui est en dessous, je vais appliquer une substitution. La variable x va être substituée pour un certain terme. Le terme que j'utilise, je vais utiliser y. Je vais ensuite utiliser la règle d'axiome. Et ici, dans la règle existentielle, il n'y a pas de contraintes. Je peux prendre n'importe quel terme. Donc je peux bien prendre y. Y est une variable libre là-dedans, mais ce n'est pas grave. Dans le cas de la règle existentielle, j'ai le droit de faire ça. Et donc ça, ça m'arrange pas mal, parce que là, je vois que j'ai une disjonction. Donc je peux l'éliminer avec la règle du OU. Et à l'étape suivante, je me rends compte que j'ai non B de Y et un peu plus loin, B de Y. Donc j'ai un littéral et sa négation qui sont ensemble. Et du coup, je peux appliquer la règle d'axiome. À ce point-là, on a bien que cette formule est prouvable. Et par théorème de correction, cette formule est valide. Ce qu'on savait déjà, mais on vient d'en faire une preuve complètement syntaxique, sans réfléchir sur, vérifier sur toute interprétation, vérifier que la formule est bien satisfaite dans toutes les interprétations et dans toute l'évaluation. Là, on a une preuve où on manipule juste de manière symbolique des formules au sein des règles de déduction du calcul des séquences. Donc c'est une façon très mécanique de pouvoir montrer que des formules sont valides. Fin de cet exemple. Maintenant, j'ai deux remarques qui sont aussi dans les notes de cours. La première remarque, c'est que la condition que Y ne soit pas une formule libre dans le contexte gamma, ici, est nécessaire pour la règle sur la quantification universelle. En quoi ? Si j'élimine le fait que Y ne doit pas être une variable libre au sein du contexte gamma, en quoi on va pouvoir dériver ce séquence-là ? Alors, on peut vérifier pourquoi. D'abord, on doit commencer par le où, puisque c'est le symbole de logique principale, ici. Il donne, quel que soit X, B de X, virgule, quel que soit X, non B de X. Alors là, j'ai deux quantifications universelles. Je peux travailler sur la première, par exemple, ça fait quel que soit X, B de X, là, ça se transforme en B de X, tout simplement. Là, j'ai bien le droit de faire ça. X, ce n'est pas une variable libre là-dedans, parce qu'en fait, il n'y a pas de variable libre. Donc, pas de problème. Par contre, deuxième étape, je me rends compte que là, j'ai un pour-tout. Du coup, je vais vouloir l'éliminer, utiliser la règle pour la quantification universelle, et je remets X. Alors ici, X, c'est une variable libre dans le contexte gamma. Gamma, c'est B de X. Voilà. Mais, si j'utilise la variante de la règle, où j'ai le droit d'utiliser un nom de variable qui apparaît dans le contexte, eh bien, j'aurais pu mettre X. Et du coup, je peux appliquer la règle d'accès home, puisque j'ai B de X, non B de X, je peux appliquer la règle d'accès home. Alors ça, c'est un problème, parce que cette formule, elle n'est pas valide. On peut vérifier ça sur une interprétation I qui ne va pas être un modèle de la formule. C'est une interprétation très simple. Il y a deux éléments dans le domaine, A et B, et le symbole de relation B, ici, est vrai uniquement sur l'élément A. Et on peut vérifier que I n'est pas un modèle de quel que soit X, B de X. Si j'envoie X sur B, B ne contient pas l'élément B. Donc ça, ça ne satisfait pas B de X. Et de l'autre côté, I n'est pas un modèle de quel que soit X, non B de X, parce que cette fois, si j'envoie X sur A, ce n'est pas vrai que ça satisfait non B de X, que B contient A. Au final, cette version du calcul des séquences ne serait pas correcte. Donc c'est vraiment important de vérifier que le nombre de variables, ici, que j'utilise dans cette substitution, n'apparaissent pas comme une variable libre dans le contexte gamma. Deuxième remarque, qui est un peu du même genre, c'est que la condition maintenant que Y n'appartient pas à l'ensemble des variables libres de la formule quelle que soit X, Phi, est nécessaire dans cette règle pour tout. Encore une fois, X ici est lié, on peut utiliser X potentiellement pour que ça n'apparaisse pas dans gamma. Là, on voit qu'est-ce qui se passe si jamais on permettait juste de... si on vérifiait juste que Y n'apparaissait pas dans le contexte, mais qu'on n'imposait pas que Y n'apparaissait pas comme variable libre de la formule quelle que soit X, Phi. Voici une formule qu'on va pouvoir dériver, on va pouvoir faire une dérivation. C'est une formule universelle, donc on va appliquer une première fois la règle pour tout qui me permet d'éliminer ce quelle que soit Y. et là, j'ai bien le droit d'utiliser Y comme nom de variable parce qu'il n'y avait aucune variable libre là-dedans, donc Y, je peux le garder. Ensuite, ça c'est encore une formule pour tout, donc je vais pouvoir de nouveau appliquer la règle du pour tout et éliminer la quantification. Et cette fois, moi, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Je prends Y comme nom de variable. Je renomme X ici en Y. Alors, normalement, j'ai pas le droit mais ici j'ai le droit puisque Y n'apparaît pas dans le contexte, il n'y a pas de contexte ici. Y est une variable libre de la formule quelle que soit X, B de X ou non B de Y. Mais, moi, là, je suis en train de tester qu'est-ce qui se passe si je permets ça. Qu'est-ce qui se passe ? C'est que j'arrive sur ce segment-là dans lequel je peux appliquer la règle du où puis la règle d'axiome fait que cette formule là en bas elle est éprouvable. Alors ça, c'est un problème parce que cette formule n'est pas valide et en fait, on peut voir ça avec la même interprétation que tout à l'heure. Deux éléments A et B dans le domaine et la relation B est vraie uniquement sur l'élément A. Pourquoi ? Parce que si j'envoie Y sur A et X sur B, ça, ça ne satisfait pas B de X B n'est pas vrai en B ou non B de Y parce que B est vrai en A. Ça, ça ne marche pas. Et ça, ça montre que cette version du calcul des séquences ne serait pas correcte non plus. Donc, c'est vraiment important aussi que Y ne soit pas une variable libre de la formule quelque soit X à l'intérieur de la règle du Bordeaux. Merci. Merci.